Une fois que l'on a récupéré le ballon et cassé la première ligne de contre-pressing, comment garder le temps d'avance sur la contre-attaque ? Premier prérequis, si la progression se fait par la passe, réduire le nombre de touches. On voit sur ce magnifique but de Giroud que les 6 passes ont été faites en une ou deux touches, ce qui a permis de remonter le terrain rapidement. Il faudra ensuite être capable de servir ses partenaires dans l'espace avant et le bon tempo. Les joueurs sont lancés et doivent rester sur des courses à haute intensité. La contre-attaque de Manchester est ici intéressante car aucun des joueurs n'a eu à ralentir durant l'action. Si tu veux plus de zoom tactique, like la vidéo !